Comment fortifier votre foi ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Comment faire concrètement pour ne pas se décourager malgré l'épreuve qui vient, mais au contraire, nous fortifier par notre foi. Amen. A tout de suite. Bienvenue, nous sommes là avec vous. Coucou à vous tous, bienvenue, bon matin à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous aider à grandir. Ensemble, chaque semaine, un peu plus. Alors si ces vidéos vous aident, n'hésitez pas aussi à nous les liker, un petit pouce, et nous envoyer simplement aussi un petit commentaire si vous le voulez. Et puis vous pouvez aussi partager à des amis, des personnes avec qui vous avez parlé de votre foi. Vous dire, tiens, tu devrais écouter ça. C'est intéressant. Alors, on parle souvent de notre foi. Oh, moi j'ai foi en ci, j'ai foi en ça, j'ai foi que ceci. Mais comment expliquer la question est la foi à quelqu'un qui n'y croit pas ? Alors moi j'aime ce passage de la Bible qui nous donne une très très belle définition de la foi. Je vais vous la lire dans Hébreu 11. Il est dit Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, ce qu'on espère. C'est-à-dire être persuadé que les choses qu'on ne voit pas encore existent vraiment et qu'on les verra sous nos yeux. Amen. Alors, quand on dit que les anciens ont reçu un bon témoignage, c'est bien à cause de leur foi. Les anciens sont cités dans la Bible, ils étaient des héros de la foi. Ils étaient loin d'être parfaits, mais ils étaient convaincus que ce qu'ils demandaient à Dieu, Dieu allait leur répondre. C'est ça. Alors c'est vrai que dans la dernière vidéo de la semaine dernière, nous avons parlé d'avoir une bonne communication avec Dieu, communication à double fence. J'espère que vous l'avez bien établi depuis. Et pour cela, nous devons donc apprendre à l'écouter. La Bible nous dit que Noé a cru en Dieu. Quand il lui a parlé pour lui donner les consignes de la construction de l'arche, très précisément, il a reçu cette information. Et c'est comme si Noé voyait l'arche devant ses yeux. Et c'est ce qui a fait, qui lui a permis de travailler avec persuasion et conviction pendant des années. Et en fait, ça lui a permis de sauver toute sa famille, mais aussi tous les animaux. Il avait foi en Dieu, mais il n'était évidemment pas parfait, loin de là, parce qu'on voit qu'après le déluge, la première chose qui lui vient en tête, c'est de dire, tiens, je pourrais boire un petit coup. Et puis finalement, il s'est retrouvé ivre devant ses propres enfants. Je dirais même, je fais référence à une autre vidéo que nous avons faite sur le discernement. Noé savait que c'était bien Dieu qui lui parlait. Oui, c'est ça. Il arrivait à discerner la voie de Dieu. Nous voyons que Noé, finalement, était un homme comme vous et moi, et qu'il avait ses faiblesses, ses maladresses. Il a connu des temps difficiles aussi. Il ne croyait pas que c'était facile. Pour tous les héros de la foi. Quand on se moquait de lui, qu'est-ce que tu fais ? Tu construis un bateau dans un pré. Son seul titre de gloire, finalement, est d'avoir cru ce que Dieu lui a dit et qui a honoré sa foi. Ah oui, Dieu a honoré sa foi. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu veut faire pour vous aussi. Amen. A chaque fois que vous mettrez votre confiance en lui, si vous doutez de Dieu, vous le décevez, car il mérite mieux. Vous devez donc fortifier votre foi, parce que la foi honore Dieu et Dieu honore votre foi. Amen. C'est dans les deux sens. Eh oui. Parfois, il va mettre aussi devant nous des opportunités qui sont aiguisées en problèmes. Eh oui. Je dis toujours un problème, c'est une solution en vêtements de travail. Donc, c'est aussi conçu, c'est fait. Dieu veut que nous fortifions notre foi. Vous savez, lorsque Job va perdre sa santé, il va perdre ses biens d'abord. Il va perdre ses enfants, sa famille. Et ensuite, tout c'est bien, la Bible nous dit, on va peut-être lire le texte dans Job 1, comment il a réagi. Comment est-ce qu'il a réagi ? À partir du verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, Nus, je suis sorti du sein de ma mère et nus, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et là, nous voyons que Job ne loue pas Dieu à cause de ses ennuis, mais malgré eux. C'est ce qu'il nous faut arriver à faire. C'est parfois, nous sommes dans des épreuves, nous sommes dans des situations difficiles. Et notre réflexe, c'est de nous plaindre. Et Job, il va, malgré l'épreuve, il va tenir ferme dans ses croyances. Il reconnaît que Dieu est souverain pour toutes choses et pour décider de toutes choses. Il a confiance en l'amour de Dieu et il croit vraiment que ce qu'il lui a promis va finalement arriver. Et il va recevoir le meilleur. Parce qu'il le connaît. Il le connaît. Parce qu'il le connaît bien. Et nous, on doit faire pareil. Alors, il s'attend à ce que Dieu lui parle. Il réalise que ce temps d'épreuve est aussi, je dirais, un temps d'apprentissage. Oui, c'est ça. Et alors, il déclare dans le chapitre 23 au verset 10. Et c'est vrai que tout comme on raffine l'or, Job croit que Dieu arrivera à tirer le meilleur de lui. Alors, on est d'accord que cela est… Plus facile à dire qu'à faire. Plus facile à dire qu'à faire. Mais Job ne va pas se laisser écraser davantage. Même dans l'affliction, il proclame déjà comme s'il voyait les choses alors qu'il n'a aucune garantie. Il ne sait pas que les choses vont arriver comme ça. Et il va en sortir vainqueur. Ça, c'est la foi et la confiance en Dieu lui ont permis de déclarer cette prière. Ils lui ont permis de déclarer ce qu'il a dit. Et en fait, en déclarant, sa foi s'est trouvée fortifiée. Et sa foi sera… Encore plus fortifiée, je dirais, au moment où il verra l'accomplissement de ce qu'il a déclaré. Voilà, c'est ça le défi. Donc, c'est bien deux étapes. Sa foi est fortifiée en déclarant, mais le jour de l'accomplissement, waouh ! Voyez-vous l'adversité, les peurs, le manque de confiance en soi que nous pouvons vivre, que nous vivons tous dans différentes périodes de notre vie, qui sont de telles montagnes, qui risquent et qui nous empêchent de croire qu'en faisant confiance à Dieu, les choses sont possibles, même dans la pire des situations. Alors, que faire lorsque nous sommes dans cette situation ? Que faire ? Ayez la foi ! Oh ! Alléluia ! 2 Chroniques 27 dit « Tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. » Fortifier sa foi, c'est une expression qu'on a déjà souvent entendue. Mais concrètement, comment faire ? Pour les grands sportifs, pas devant la télé, dans les salles de sport ou sur les terrains. La foi, c'est comme un muscle qui doit, parfois, on doit le faire souffrir. Le solliciter ! Pour qu'il soit au final, qu'il soit renforcé. David avait bien conscience de cette vérité, parce que ses ennemis, en fait, toute sa vie, il a été poursuivi par toutes sortes d'ennemis. Et bien avant qu'il était ouin pour prendre la place de Saül, il savait qu'il allait être sur le trône d'Israël, malgré que Saül était encore en place. Alors, au lieu de perdre sa foi, David va déclarer, reconnaissez, il le dira au psaume 4, reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. David avait cette foi incroyable. À un autre moment, il est caché dans une caverne pour fuir la colère de Saül. Et il dit à Dieu, dans le psaume 57, verset 2, « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » C'était Saül, sa calamité, du moins, à ce moment-là. Parole de foi. Voilà comment David fortifiait sa foi. On a encore relevé un autre exemple. Au IIIe siècle, Saint Félix de Nôles, qui était un évêque, trouve refuge dans une grotte pour échapper à ses ennemis. À peine est-il entré dans cette grotte, qu'une araignée commence à tisser sa toile à travers une étroite ouverture, à croire que personne n'y avait pénétré depuis des mois. Résultat, ceux qui le poursuivaient passaient leur chemin. Et quand il a réalisé qu'il n'y avait plus de danger, il est sorti de cette grotte. Et à ce moment-là, Félix déclare, « Avec Dieu, une toile d'araignée est une muraille. Et sans Dieu, une muraille est une toile d'araignée. » C'est beau, cette citation. « Avec Dieu, une toile d'araignée est une muraille. Et sans Dieu, une muraille est une toile d'araignée. » Waouh, c'est extraordinaire. Qui n'a jamais eu le sentiment d'avoir une armée à ses trous, ou s'être poursuivi, ou être selon fond du trou, du caverne, parce que vous avez fait quelque chose, ou des circonstances que vous ne maîtrisez pas. Ça nous est arrivé à tous, et nous, on a passé par des périodes de caverne, on peut vous le dire. Mais avec Dieu, Dieu à nos côtés, Dieu à tes côtés. Tu peux dire chaque jour, « Le jour où je suis dans la crainte, comme David, en toi je me confie. Le jour où je suis écrasé en toi, je me confie. » Alors, quoi que tu peux vivre, n'oublie pas que Dieu est avec toi chaque jour. C'est l'occasion de prier et remercier Dieu pour tout cela et de mon nom. Amen. Alors, Père, je veux te bénir pour ce grain de foi que tu as mis en chacun de nous. Amen. Je prie pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, pour que tu les aides à fortifier cette foi, à muscler cette foi. Seigneur, je prie pour que leurs épreuves ne deviennent pas une occasion de chute, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'au contraire, dans cette épreuve, leur foi soit fortifiée. Donne-leur de tenir ferme jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, merci parce que nous savons que ta parole, la parole de Dieu, est la vérité et que nous verrons ta gloire. Alors, nous les bénissons en ton nom, Jésus. Et nous déclarons que demain, ils seront plus forts qu'aujourd'hui. En Jésus. Amen. M'en prenez par la foi. N'oubliez pas que pour Dieu, une araignée est comme une muraille. et une muraille comme une toile d'araignée. Alors, on vous dit à la prochaine fois. À la semaine prochaine. Avec un petit café, le matin à 7h30. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada